Sous-titrage ST' 501 La jeunesse de Divertimento, c'est la première fois que je ne produis pas mes films, puisque Divertimento est mon septième film en tant que réalisatrice. Et c'est la première fois que je ne le produis pas, que ce sont des producteurs qui sont venus me chercher. Et donc j'ai lu, il y avait un premier scénario qui avait été écrit, et j'ai découvert en fait la vie et le destin de Zaya Ziwani et de sa soeur jumelle, Fetouma. Je ne connaissais pas Divertimento, je ne connaissais pas Zaya, et je leur ai dit que le sujet m'intéresse beaucoup par rapport à mon ADN dans mes films, c'est-à-dire d'abord une histoire vraie, donc une histoire qui peut en inspirer beaucoup d'autres. J'ai passé beaucoup de temps avec Zaya et Fetouma, et ensuite j'ai réécrit beaucoup par rapport à nos discussions, et voilà, et c'était parti. Vous pressez un petit peu trop ? T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule ? T'as besoin de ton orchestre ? Tu fais un orchestre qui te ressemble ? Alors le casting de ce film a été le casting le plus compliqué de tous mes films, parce que je voulais absolument que c'est un film musical, et je voulais absolument que ce soit des musiciens, avant d'être des comédiens. Et par rapport à Fetouma, qui donc est violoncelliste, Lina El Arabi, qui l'interprète, joue du violon dans la vie, mais pas du violoncelle, ce qui fait qu'elle a été coachée par la vraie Fetouma Ziwani. Je savais que Nilsa Restrup serait crédible en interprétant Sergio Celibidac, qui était donc un immense maestro, et qui est celui qui a tendu la main à Zaya Ziwani dans la vie. Mais c'est vrai que son rôle, le rôle de Celibidac dans le film, est vraiment beaucoup plus concentré sur toutes ces masterclasses, et ses cours de direction d'orchestre, que sur lui qui dirige un orchestre. En 1995, oui, la situation des femmes, surtout de jeunes femmes qui venaient de la banlieue, d'un milieu, voilà, famille algérienne, voilà, il y avait beaucoup d'obstacles, on va dire, d'une densité assez forte à cette époque-là. Je pense que grâce à des femmes comme Zaya et Fetouma, il y a beaucoup de barrières qui sont tombées aujourd'hui, avec des programmes qui ont été lancés, où on va chercher, où on donne accès à des enfants, à des adolescents, à de la musique classique. Aujourd'hui, je pense que, oui, la situation est un peu plus facile. D'abord, il y a beaucoup plus de parité, quand même, dans les orchestres. Il y a plus de musiciennes. Par contre, pour les chefs d'orchestre, c'est encore très compliqué, et c'est ce que je mets à la fin du film, c'est qu'il n'y a toujours que 4% de chefs d'orchestre en France, dans les grands orchestres nationaux, qui sont des femmes. Je sais que je suis jeune, et la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. Et donc, je voulais aller vers des œuvres qui, à mon avis, pouvaient aller chercher le public. C'est pour ça que j'ai choisi une œuvre comme Le Boléro, parce que je sais que c'est une œuvre, voilà, on peut l'avoir écoutée 150 000 fois. À chaque fois qu'on l'écoute, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas pour moi. Après, il y avait des œuvres qui étaient très importantes par rapport à Divertimento, comme la Bacchanal de Saint-Saëns, c'est, on va dire, l'œuvre qui est très symboliquement celle de l'orchestre Divertimento. Donc, ça, c'était indispensable. On est en train de créer un orchestre, il y en a qui s'attendent. Tu lâches jamais, toi. Voici des musiciens du conservatoire de Stein. Franchement, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Eh oui, en bon lieu, on n'a pas de poignons, mais on a de l'imagination. J'ai rencontré les parents de Zahia et Fetouma, c'était très important pour moi aussi. Et parce que j'avais vite compris que leur rôle avait été capital dans, justement, cet éveil déjà à la musique. Et le rôle du père aussi, oui, qui était passionné, qui est venu d'Algérie, qui savait à peine écrire. C'est pour ça, d'ailleurs, que ses enfants lui lisent des œuvres et le monde tous les jours. Il savait à peine lire, très peu cultivé, mais passionné par la culture française, passionné par la culture musicale. Et donc, même s'il n'y avait absolument pas d'argent, eh bien, dès qu'il pouvait, voilà, c'était cette ouverture vers la musique, vers la culture. Voilà, ce que je voulais montrer, arriver à montrer, arriver à peut-être faire ressentir au public, c'était la musique, quelle importance elle avait dans la vie de Zahia. Un camion qui passe et un bruit sur un pont, eh bien, tout de suite, ça la projette dans une œuvre musicale. La musique est tout le temps là, en fait. Pour moi, montrer mes films, c'est toujours très important. D'abord, de pouvoir, les premières projections avec les publics, c'est essentiel, parce que moi, je fais des films pour le public. J'ai eu la chance d'avoir, c'est mon troisième film, ce qui était Colcois, ce qui est maintenant l'American French Film Festival. Et c'est toujours, pour moi même, très émouvant, en fait, d'entendre la réaction, d'entendre comment un public reçoit une œuvre, même si elle est en français, au départ, et que, voilà, c'est pas le même langage. Et là, comme il y a de la musique, la musique, c'est universel. Donc, je suis très impatiente, très curieuse de voir comment le public va, voilà, va l'entendre. Et puis, bien sûr, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il faut, moi, je fais des films pour qu'ils voyagent le plus possible, qu'ils touchent le plus grand nombre de personnes. Donc, voilà, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient leurs origines, non, c'est un public, c'est un public. Si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi à ma fille. Ne laissez pas la vie choisie à votre place. C'est une force incroyable, d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom, d'ailleurs, cet orchestre ? Divertimento.